après la coupe du monde 2022 le sénégal se penche maintenant sur les prochaines compétitions pour mieux aborder les éliminatoires de la canne 2024 des renforts sont attendus lors des prochaines sorties de lyon nous vous en présenterons cinq dans cette vidéo mais avant de démarrer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour honorer aucune de nos prochaines vidéos beaucoup de sénégalais réclament la convocation de pape ousmann sarko depuis plus d'un an les lieux de simba ici montrent tout son talent dans le championnat tanzanien depuis son arrivée en août 2021 l'ancien joueur de tenget fc était cité parmi les potentiels la remplaçant de sa jamani après son forfait à la coupe du monde 2022 mais le coach de lyon à lui ici avait décidé d'appeler moussa njaï à 26 ans le natif de rufusque a remporté le plus beau but africain de l'année 2022 avec ses qualités de dribble pape ousmann sarko pour apporter énormément à l'attaque sénégalaise samba diallo était aussi une option pour prendre la place de la star de lyon sa diomane il n'a que 19 ans mais samba diallo a jeu avec les 17 les huvents et maintenant avec des huvents trois du sénégal samba diallo est arrivé la saison dernière au dynamo kiev en seulement quelques semaines il a explosé ses adversaires on se souvient de ses performances extraordinaires un jus plus que la saison dernière avec les jeunes du dynamo kiev malheureusement pour lui la guerre en ukraine a ralenti sa progression cette saison samba diallo joue avec l'équipe première du dynamo kiev avec qui il a un contrat qui expire en juin 2026 comme samba diallo john lepi évolue avec les moyens de 23 ans sénégalais le milieu de terre et du stade de reims est annoncé parmi les prochains renforts de la sélection nationale avant même la coupe du monde le coach de lyon avait évoqué le nom de john lepi comme un futur renfort des lions qui ont créé à des idrissa ganagui sont très proches de la retraite internationale et des joueurs comme john lepi ont la possibilité de les remplacer dans l'entre-jeu des lions john lepi a toujours montré son potentiel avec les équipes de jeunes du sénégal lors de la coupe du monde y 20 2019 il avait réussi une très grande compétition un autre joueur qui devrait remplacer les cadres de la sélection au milieu de terrain c'est pour bakari soumaré le milieu de terrain de l'acesteur en angleterre même si en équipe nationale n'ont police mendi est un tutelaire indiscutable un club il est barré par public alice soumaré qui est le tutelaire devant la défense le milieu de terrain franco sénégalais de 23 ans avait des difficultés pour avoir du temps d'agir la saison dernière mais depuis le début de la saison 2022-2023 il a la confiance totale du technicien de l'acesteur cette concurrence avec nampalismendi pourrait bientôt avoir lieu dans la tanière des lions si soumaré est appelé dans les prochains matchs des lions par l u6 et bobcar soumaré a joué avec toutes les catégories des jeunes de la france il a porté les couleurs françaises près de 50 matchs on termine avec noah fadiga l'arrière droit du stade de brestois il a déjà eu une convocation de l'u6 et mais malheureusement pour lui il n'avait pas pu honorer sa première convocation à cause d'une blessure il avait l'espoir de participer à la coupe du monde avec million mais l'entraîneur des lions a amené forme aux vignes en tant que doublure de youssef sabali les sénégalais rêvent de voir le fils de la légende sénégalaise halilou fadiga porter le maillot du sénégal à seulement 23 ans noah fadiga aura sûrement une opportunité de rejoindre la tanière des lions en tout cas il sera très attendu par le peuple sénégalais c'est fini pour cette vidéo on se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur toute scène